Générique Alors pour aider cette chaîne, partager, liker, commenter et puis peut-être aidez-nous sur tipeee Oui bonjour à tous alors je souhaiterais vous fêter une bonne fête de la toussaint Et oui nous sommes le 1er novembre 2024 déjà bon alors que se passe-t-il d'important sur notre planète Et bien évidemment toujours l'Ukraine évidemment évidemment le Moyen-Orient en feu encore une fois en feu et vraiment ce n'est pas prêt de s'arrêter je pense malheureusement et puis et puis Une élection qui attire vraiment toute notre attention parce que nous sommes à 4 jours 4 jours du scrutin présidentiel américain Alors déjà plus de 50 millions d'américains ont voté il y a eu des irrégularités évidentes des machines de vote qui affichait uniquement madame Harris On ne pouvait voter que pour madame Harris et non pas pour Donald Trump Donc qu'est-ce qui va se passer dans 5 jours ? Nous verrons bien, nous verrons bien Mais moi j'espère, j'espère vraiment que M. Trump arrivera au pouvoir Et au pouvoir pour quoi faire ? Et bien pour faire la paix Puisqu'il nous dit qu'il peut faire la paix Et bien très bien, bingo ! Faisons la paix M. Trump Allez, bonne revue de presse Dans la région de Odessa La ville du même nom a été bombardée donc la nuit dernière A encore eu d'informations précises sur les détails de ce bombardement et des dégâts En Crimée Ici, donc au nord-ouest de la péninsule, un radar russe a été détruit dans la journée d'hier Donc c'est un radar de type Podliot Il est conçu pour détecter justement des petits drones volant à basse altitude Et ironique de l'histoire, ce radar a été détruit par un drone kamikaze Une autre information en Crimée Mais qui est à prendre au conditionnel Donc dans le centre de la Crimée Ici, un système de défense aérienne russe aurait été détruit Donc il pourrait s'agir d'un S-300 ou d'un S-400 Il aurait été détruit par un missile attaque MS Mais néanmoins, comme vous pouvez le constater, les images satellites sont de mauvaise qualité Je laisse donc un point d'interrogation dans l'attente d'un visuel de meilleure qualité Donc voilà pour les informations essentielles au 1er novembre 2024 Donc en résumé, pour ces deux derniers jours, les gains de terrain au profit des Russes ont été constatés Uniquement sur le front de Donetsk Mais c'est environ 100 km² qui ont été enregistrés Avec notamment la prise de la ville de Célie de Ovier Et la percée russe à l'est de Velika Novosilka Qui continuent Les Etats-Unis ont imposé des sanctions à 8 entreprises serbes Dont 3 sont basées au Monténégro Selon REL, les 3 entreprises situées au Monténégro ont exporté des biens à double usage vers la Russie Qui peuvent être utilisés dans l'industrie de la défense Le Bureau américain de contrôle des avoirs étrangers, par le biais d'un communiqué A exprimé que les entreprises ont vendu des radios de catégorie militaire à la Russie Ont transféré des équipements de traitement et des roulements à billes à des entreprises russes Y compris à une entreprise qui est sous sanctions américaines Selon les données, ces exportations, qui atteignent 570 000 $ Ont été réalisées dans la période juste après que la Russie a commencé son invasion de l'Ukraine De septembre 2022 à juin 2023 À travers l'Allemagne, la Malaisie, l'Autriche, la Chine et le Mexique Le Monténégro a imposé des sanctions à la Russie Après que Moscou a commencé son invasion de l'Ukraine en février 2022 Pendant ce temps, la Serbie, bien qu'étant un pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne Ne s'est pas jointe aux sanctions du Bloc européen contre la Russie Et la même chose que nous avons conduit ici Nous avons conduit à l'Ukraine aujourd'hui On a 400 000 000 $4 000 000$ ilcollient On a fulgués 42 000 $1 000 000 $1 000 000 $1 000 000 $1 000 000 On a fait ISIS On a c'est négloé On a fulgués pour une araue Et l'un des boxe à l'Ukraine La raison de Gaza est en cause de l'Ukraine C'est vrai que nous avons shaved NATO into a new country, that country is under a contractual obligation to conform its weapons purchases to NATO's specifications. That means billions of dollars. Erathion, General Dynamics, Northrop Grumman, Boeing, and Lockheed. And those companies, which are all owned by BlackRock, control both the Republican and Democratic Party. And, you know, that's part of this whole engine that keeps us in a constant state of war. Les renseignements américains disent avoir repéré 8000 soldats nord-coréens dans la région de Kursk. Selon Washington, le Kremlin les a équipés d'uniformes russes et formés pour participer en Ukraine à des opérations de première ligne. Les États-Unis s'attendent à ce que la Russie envoie les soldats nord-coréens au combat dans les prochains jours. Les actions avec respect à la DPRK ne sont pas seulement dangereuses, mais elles sont antithétiques à leur responsabilité comme un membre permanente de ce Conseil de sécurité de l'Union. La coopération militaire avec la DPRK violera plusieurs résolutions de l'Union qui prohibit de procurer des armes de la DPRK et de donner de l'entraînement militaire. Face au déploiement des soldats nord-coréens, Volodymyr Zelensky estime la réaction des alliés nulle et son ministre des Affaires étrangères appelle les Occidentaux à lever toutes les restrictions sur l'emploi des missiles longues portées. Selon la Corée du Sud, Pyongyang a également fourni plus d'un millier de missiles et des millions de munitions à la Russie. La mobilisation forcée de masse en Ukraine se poursuit. Des médias français rapportent que face aux échecs de l'armée ukrainienne sur le front, le régime de Kiev a l'intention de mobiliser 160 000 soldats supplémentaires. Parce que dans le livre, je cite le pape François. Et le pape François, il a publié une interview dans le Corriere de la Serra en Italie. Et dans son interview, il dit « Voilà, je m'interroge, ce que Poutine a fait en Ukraine, ce n'est pas bien, mais je m'interroge sur est-ce que l'OTAN, en avoyant aux portes de Moscou, n'a-t-il pas une part de responsabilité et n'a-t-il pas provoqué cette mauvaise réaction ? » Donc voilà, s'il vous plaît, allez apporter vos tracts et vos tartes à la crème au pape François. D'autre part, il y a une autre source intéressante, c'est Enric Isinger. Enric Isinger a fait des déclarations qui sont aussi dans le bouquin où il dit « Mais l'intérêt de l'Ukraine, ce n'est pas d'être avec l'Occident contre la Russie. L'Ukraine, quand vous voyez sa position géographique, son intérêt, c'est d'être un trait d'union entre les deux, de faire du business avec les deux et d'être un pont plutôt qu'un mur. » Et il a déclaré « Kiev devrait faire des concessions, devrait reconnaître que certains territoires sont russes, il ne faudrait pas avoir l'Ukraine dans l'OTAN et il faut trouver une solution pacifique. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors que les pays occidentaux s'inquiètent d'un rapprochement entre la Russie et l'Iran, le chef de la diplomatie russe s'est exprimé sur le sujet ce jeudi. Présent à un forum sur la sécurité à Minsk au Bélarus, Sergei Lavrov a confirmé un rapprochement dans le domaine de la défense sous la forme d'un traité entre les deux alliés. « Le fait du fait du fait de l'amélioration des relations russes et iraniennes sera le fait de l'amélioration de l'amélioration de l'amélioration entre la Russie et l'Iran. Le fait du fait de l'amélioration de l'amélioration à l'arrivée à l'arrivée. Il s'agit de l'amélioration de l'amélioration de l'amélioration et de l'amélioration de l'amélioration de l'amélioration de l'amélioration et de l'amélioration à l'arrivée régional et global. » Il y a quelques semaines, les Etats-Unis avaient accusé l'Iran de fournir des armes à la Russie pour sa guerre en Ukraine. Un conflit dans lequel serait également impliquée la Corée du Nord, selon Washington. Le président du Bélarus, allié de Moscou, réfute ses accusations et appelle à des négociations. «… … C'est-à-dire qu'il y a la ligne de front, ni les russiens, ni les ukrains, ni nous ne voyons pas voir. A comment ils sont en Corée, en Corée, en Corée, c'est-à-dire que les russiens sont en Corée et nous. Mais cela a cause d'escalation. Ils le font du fait. Ils le font du fait pour qu'il s'occuper de l'Europe et de l'Union européenne et de l'Union européenne. Le chef de la diplomatie hongroise, également présent à ce forum, s'est montré très critique envers la politique étrangère de l'Union européenne et a plaidé, comme Viktor Orban, pour maintenir le dialogue avec la Russie et le Bélarusse. Une ligne de conduite prônée par Viktor Orban et qui est source de tensions entre Bruxelles et Budapest. La Géorgie vient donc d'avoir une élection. Et peut-on dire que l'Occident a échoué en essayant de reproduire ce qui s'est passé en 2014, le coup de Maïdan ? Peut-on dire cela ? Jusqu'à présent, oui. Et je pense qu'ils vont continuer à échouer. Tout d'abord, je pense que je devrais simplement dire que j'ai été en contact avec de nombreuses personnes, y compris de nombreuses personnes de Géorgie. Je veux dire, les Grecs et les Géorgiens ont des liens très forts entre eux. Nous avons une histoire d'interaction qui remonte à environ... Eh bien, l'équivalent, le moment historique exact, serait l'époque des royaumes combattants en Chine. Cela vous donne une idée de la durée de nos interactions. Le peuple géorgien est une présence majeure dans la mythologie grecque, par exemple. Juste pour dire, je connais beaucoup de gens de Géorgie. J'ai eu beaucoup de contacts avec des gens en Géorgie. Ils me disent tout la même chose. L'élection était authentique. Le résultat est ce qui est rapporté. Le parti politique géorgien qui a gagné, le gouvernement géorgien qui a gagné, a remporté une victoire décisive et bénéficie du soutien fort de la plupart des gens en Géorgie, y compris au moins la moitié de la population de Tbilisi, qui est la capitale où l'opposition occidentale est la plus fortement implantée. Donc, ce qu'ils disent tous, c'est que s'il y a une tentative de reproduire en Géorgie le type de dynamique de révolution de couleur que nous avons vue en Ukraine en 2014, cela déclencherait une consolidation de la société géorgienne derrière le gouvernement. En effet, les gens en Géorgie ont voté contre le type de changement politique que ces forces soutiennent et veulent réaliser en Géorgie. Ou encore, j'ai entendu vos propos sur ce sujet, ou encore le Bélarusse Alexandre Loukachenko, soutien de Moscou, cerise sur le gâteau tout de même, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui n'avait pas, je crois, rencontré Vladimir Poutine depuis la guerre en Ukraine. D'ailleurs, je vous propose d'écouter Antonio Guterres rapidement, c'était le jeudi 24 octobre. Voilà, donc vous l'avez compris, nous pensons, nous croyons que les BRICS peuvent jouer un rôle très très important dans le développement global et dans la sécurité. Évidemment, ça a fait réagir beaucoup du côté occidental, cette prise de parole, et puis en général, cette venue d'Antonio Guterres, donc au sommet des BRICS. Et puis, ce qui est intéressant, beaucoup de choses à dire sur ces BRICS, qui comportaient historiquement cinq membres, je rappelle, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, c'est désormais les BRICS plus, puisqu'on a l'Égypte, l'Iran, l'Arabie Saoudite, et qui continuent de faire des émules. C'est Vladimir Poutine lui-même qui l'explique, au sommet des BRICS toujours, puisqu'il y a eu plus d'une trentaine de demandes. On écoute. ... Alors, la planète bascule à l'est et aussi, les BRICS sont à l'épicentre de ce changement. Plus de 30 pays ont frappé à la porte pour rejoindre cette coalition, un signe que l'avenir ne se joue plus sous l'hégémonie de l'Ouest. Et il est important, malgré tout, sous l'univers de Poutine, de garder un équilibre, une balance, comme il dit, avec la demande de tous ces pays qui sera étudiée. On est donc très loin, tout de même, de l'image d'un Poutine plus isolé que jamais. Je vous rappelle les mots de Joe Biden, le 1er mars 2022. On l'écoute rapidement. Voilà, Poutine n'a jamais été aussi isolé. Ou encore, Emmanuel Macron, dans la presse locale, en juin 2022, je pense qu'il s'est isolé, il parle de Vladimir Poutine, « S'enfermer dans l'isolement est une chose, savoir en sortir est un chemin difficile », voilà ce que soulignait sagement Emmanuel Macron en 2022. Alors, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'était plutôt une illusion occidentale ? Intéressant à ce sujet, d'ailleurs, de voir la manière dont les journaux jonglent aujourd'hui avec les mots pour titrer sur les BRICS. Je vous propose, j'ai fait une petite réunion de trois titres de presse. On a Le Figaro, BBC et Le Monde. Voilà, vous allez voir l'image. Donc, Le Figaro à Kazan, Antonio Guterres brise l'isolement de Poutine sur la scène internationale. Donc, il brise l'isolement. Avant, il était très, très, très isolé. Poutine réunit ses alliés pour montrer qu'il n'est pas isolé. Voilà, on réunit les copains pour faire croire qu'on n'est pas isolé. Ça, c'est la BBC. Et Le Monde, hôte d'un sommet des BRICS, Vladimir Poutine, met en scène son non-isolement. Donc, évidemment, on est encore dans la mise en scène, mais tout ça n'est pas réel. Écoutez, pour moi, c'est assez évident. C'est-à-dire que l'histoire est en train de s'écrire sous nos yeux et on est incapables de le voir, en fait. On est incapables de le voir. Donc, il faut bien comprendre que là, quand vous discutez avec tous les gens qui participent à ce sommet-là, la multipolarité, c'est déjà une réalité, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas un concept, ce n'est plus un concept abstrait. On est déjà dans l'après-monde, dans le monde de l'après-guerre. Le monde unipolaire dominé par Washington, c'est fini. Les gens sont passés à autre chose. Pourquoi est-ce que depuis le début de la confrontation avec les Russes, on ne parle pas aux Russes ? On sait faire ça. Mais ça veut dire qu'on considère que la guerre devient le mode ultime de discussion et non pas une méthode que l'on utilise en même temps qu'on négocie pour l'arrêter. Voilà, c'est ça qui est important. Et je constate que la façon de faire des pays comme la Russie ou comme l'Iran, etc., c'est cette forme traditionnelle. « À la limite, je vais te battre sans jamais avoir combattu véritablement contre toi et ne pas avoir lancé toutes mes forces contre toi. Mais je vais faire en sorte que tu tombes de tes propres erreurs. » Ça, c'est sous-dessous, ça. C'est sous-dessous. Mais c'est aussi Clausewitz. La guerre est la continuation de la diplomatie ou de la politique par d'autres moyens. Donc, c'est la politique qui est importante. Et il semble qu'aujourd'hui, c'est une des folies du monde aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a que le militaire qui est important. C'est ça qui ne va pas. Et je pense qu'on va revenir à la priorité du politique et du diplomatique. Et je pense que ça, c'est une bonne chose. C'est, à mon avis, un des enseignements de Cazan. Regarde, c'est un club de gens qui coopèrent. D'accord ? Ils vont coopérer. En même temps de ça, on crée un système pour se passer du dollar. C'est extrêmement violent sur le fond. Mais en même temps, on va continuer à travailler avec les pays en dollars puisque tous ces pays sont chargés de dollars. En premier lieu, la Chine qui est le premier acheteur, le premier détenteur de bons du trésor américain. Donc, en même temps, on va être dans une certaine forme de compétition. On va dire qu'on va cesser de dépendre du dollar. Et en même temps, on va continuer à travailler avec le dollar. Donc, ça, c'est intelligent. C'est comme ça qu'il faut travailler. Moi, je souhaite que les relations internationales seront beaucoup plus fluides et pacifiques et productives lorsqu'on sera dans ce système-là. Ils disent, non, non, il n'est pas question de dédolarisation. Mais en même temps, ils soutiennent la totalité des initiatives de Bricks Clear. Autrement dit, nous n'utilisons pas le mot, mais nous utilisons la chose. Nous allons dans cette direction. Bon, on ne veut pas frasser l'égo des dirigeants américains, ce qui peut se comprendre, d'ailleurs, pour différentes raisons. Pour le Brésil, parce qu'ils sont quand même dans une zone de domination américaine. Pour l'Inde, parce qu'elle a toujours, et ça, c'est une grande tradition de la diplomatie indienne depuis l'indépendance de l'Inde, depuis Néron, elle a toujours cherché à maintenir une forme d'équilibre entre les divers planques. Bien. C'est la base de ce qu'on appelle le non-alignement. Donc, on a ce système, et ce système va accélérer la montée en puissance du commerce intra-Brix, du commerce entre les BRICS, et du commerce entre les pays partenaires et les BRICS. C'est un point important, parce que, en termes de détournement de flux commerciaux, ça pourrait être assez significatif, et encore plus du point de vue, justement, de la dédollarisation. Alors, il y a des gens qui disent, oui, ça y est, la dédollarisation est en marche. Attention, ce n'est pas quelque chose qui va se passer dans les six prochains mois, voire même dans l'année qui vient. C'est un processus, mais on peut penser que d'ici l'horizon 2030, dans six ans, on sera effectivement avec une baisse importante du commerce en dollars, et une montée d'un commerce autonome par rapport au dollar, et marginalement par rapport à l'euro, qui intervient assez peu, en fait, dans ce type de commerce. Donc ça, c'est un premier point extrêmement important. Deuxième point important, c'est la constitution d'une compagnie d'assurance et de réassurance au niveau des BRICS. BRICS Ré, pour Insurance Re-Insurance Company. Alors, pourquoi c'est important ? Il ne peut pas y avoir de commerce international, que ce soit au niveau des contrats, ou que ce soit au niveau du transport, sans énormément de contrats d'assurance qui couvrent soit ces transactions, par exemple, que se passe-t-il si vous vendez quelque chose à une société d'un autre pays, et que cette société n'est pas capable de vous payer ? Vous vous assurez, c'est un contrat de assurance. Même chose pour le trafic naval. Le pétrole russe qui est vendu à l'Inde, qui est vendu à la Thaïlande, qui est vendu à la Malaisie, qui est, bon, prend des bateaux. La fameuse flotte fantôme de la Russie, dont on parle beaucoup, environ 400 pétroliers. Mais il faut les assurer. Ces cargaisons doivent être assurées. Donc, le commerce... Vous êtes d'accord que c'est la compagnie Lloyd's qui, principalement, fait l'assurance mondiale jusqu'à maintenant ? Oui, pour les transports navals. Pas pour les transactions. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Et par ailleurs, la Lloyd's a une activité de réassurance importante, mais elle est très loin d'être la seule compagnie qui travaille là-dessus. Donc, la création de cette société, qui est actée dans le protocole final, la création de cette société des BRICS, va effectivement donner une indépendance par rapport aux compagnies d'assurance et de réassurance occidentales à l'ensemble de ces pays. Les États-Unis ont renié leurs propres promesses et intensifient leurs efforts pour armer Taïwan, renforçant ainsi les forces séparatistes se réclamant pour l'indépendance de Taïwan et poussant Taïwan plus près de l'abîme d'un conflit militaire. Les autorités du Parti démocrate progressiste ont acheté des armes pour solliciter le soutien des États-Unis, ce qui permet à ces derniers d'exploiter l'argent durement gagné par le peuple taïwanais pour alimenter leur complexe militaro-industriel. Les faits ont prouvé à maintes reprises que les séparatistes pour l'indépendance de Taïwan et l'insurance étrangère sont la source du chaos qui s'appelle le statu quo, cause des problèmes entre les deux rives du Détroit et perturbe la stabilité régionale. Donald Trump et Kamala Harris continuent leur campagne électorale dans l'ouest des États-Unis. Les candidats à la présidentielle américaine se sont rendus dans les états-clés de l'Arizona et du Nevada, à quelques jours d'un scrutin qui s'annonce particulièrement serré. Vendredi en Arizona, Donald Trump s'est entretenu avec Tucker Carlson, présentateur vedette des médias américains d'extrême droite. De son côté, la candidate démocrate à la présidence Kamala Harris a organisé un rassemblement à Las Vegas vendredi matin. Elle a appelé les électeurs du Nevada à voter en faveur de l'inscription du droit à l'avortement dans la constitution de l'État en novembre prochain. Auparavant, Kamala Harris a accueilli sur scène la chanteuse portoriquaine Jennifer Lopez. L'élection présidentielle aura lieu le mardi 5 novembre aux États-Unis. Au 31 octobre, plus de 65 millions de citoyens américains ont déjà voté par anticipation. Mais la raison pour laquelle elle ne peut pas me guérir est que elle a toujours voulait aller à la guerre avec les gens. Je ne veux pas aller à la guerre. Elle voulait aller, elle voulait rester dans la Syrie, je l'en ai. Elle voulait rester dans l'Iraq, je l'en ai. Je veux dire, si c'était à elle, nous serions dans 50 pays différents. Et vous savez, numéro un, c'est très dangereux. Numéro deux, beaucoup de gens sont assassinés. Et numéro trois, je veux dire, c'est très, très expensive. That's why we owe $36 trillion. We go, you know, it used to be you go to war to the victor, belong the spoils, right? In other words, if you beat a country, you own that country, you take the oil. We go to war, we bomb the crap out of it, then we leave. You know, it's almost like, what are we doing? What, what's going on? We, we bombed the whole Middle East. And then we left. What did we get? We got nothing. We destroyed. I mean, we bombed the hell out of everything. J'ai dit que quelqu'un qui allait dans le Middle-East, je pensais que c'était stupide, et il, ils disent, convint Bush. Bush, oh, il était juste, il était un autre beauté. Mais il supposément convint Bush à aller, lui, Bolton, et d'autres light-weights, convint-ils à aller dans le Middle-East et détruire le tout le monde, et tu as millions de personnes. Donc ils allait en, mais je n'étais jamais un fan de Cheney. Je suis toujours très critiqué, et quand j'ai annoncé, très critiqué, non-personnelly, mais je disais, il fait un horrible mistake. Ce sont des gens qui sont en train de faire. Nous avons investi 9 trillions, avec une T, non même avec une B. Normalement je disais, non million, billion, mais maintenant je disais, non billion, trillion. Nous avons investi 9 trillions, bombé le monde de l'Halle de l'East, et ce qu'est-ce que nous avons obtenu de l'Halle de l'Halle, including our people, we got nothing. Parce que Trump, ce n'est pas que du marketing, c'est pas, naturellement c'est à l'américaine, mais le sujet, c'est un sujet de fond pour l'Amérique, et au-delà pour le monde, parce que déjà, par parenthèse, Trump, c'est la paix en Ukraine, c'est éviter des dizaines, des centaines de milliers, de nouveaux morts, de nouveaux blessés. Alors pourquoi Trump va probablement revenir ? Parce que le déficit et la dette, c'est considérablement agrandi, parce que Biden, c'est un gentil vieux monsieur, comme ça d'apparence, avec ses lunettes de soleil, mais c'est un homme qui ne fait que de la politique depuis 55 ans, qui est un manœuvrier sans nom, et qui a enfoncé l'Amérique, jusqu'à vouloir être encore candidat. On l'a débranché comme un aspirateur au dernier moment. L'inflation a été énorme ces dernières années. Elle était montée jusqu'à 20%, mais elle a baissé ça. Il y a eu de l'emploi, ils sont quasiment en plein emploi les Américains. Oui, mais il y a eu tout un tas de nouvelles petites règles que ne supportent plus les PME américaines, et puis il y a eu aussi une jeunesse maintenant qui est de plus en plus pro-Trump, parce que le wokisme est en marée basse, et fondamentalement, les Américains sont inquiets sur la situation internationale parce que Trump, c'est la paix. Il n'a pas déclaré de guerre pendant son précédent mandat, et il en impose, il a une stature. Kamala Harris, candidate par effraction au dernier moment, ne propose rien. En dehors de son sourire et du côté Hollywood chewing-gum, il n'y a rien derrière, et c'est pour ça que normalement, d'une encolure, Trump va revenir. Ce qui est incroyable quand on sait d'où il revient, il revient du diable vauvert, Donald is in the house. Ces quelques pas de danse sont devenus la marque de fabrique des meetings de Donald Trump. Enchaînant jeudi les rassemblements dans le sud-ouest du pays, région où vit une importante communauté latinaux, il a promis de mettre fin à une invasion de millions de clandestins et de les expulser. À travers notre frontière ouverte, Kamala Harris aide activement et encourage les pires trafiquants d'êtres humains, passeurs, trafiquants de drogue et réseaux criminels assoiffés de sang de la planète. Il n'y a personne de pire que ce qu'elle sert. Associant immigration et criminalité, Donald Trump a fait monter sur la scène de son meeting dans le Nevada la famille d'un touriste américain tué par balle au Mexique. Dans l'état voisin d'Arizona, Kamala Harris tente de séduire la communauté latino, la plus importante minorité ethnique de l'électorat américain. Elle dénonce leur stigmatisation par Donald Trump. Il insulte les latinos, fait des immigrés, des boucs émissaires et ce n'est pas seulement ce qu'il dit, c'est ce qu'il fera. S'il est élu, vous pouvez être sûr qu'il remettra en place les politiques de séparation des familles, mais à une échelle bien plus grande que la dernière fois. Près de 4000 mineurs arrêtés à la frontière avaient été séparés de leurs parents sous la présidence de Donald Trump. Alors que 65 millions d'Américains ont déjà voté par correspondance et par anticipation, la campagne est de plus en plus tendue à l'approche de l'élection. Les derniers sondages donnent les deux candidats à égalité. Et aussi, en général, j'ai l'impression que les élections deviennent de plus en plus compliquées, vous savez, turbulentes d'une certaine manière. Bien sûr, l'élection en Ukraine, nous savons que c'était une élection légitime, puis plus tard, ils ont renversé le président élu, Yanukovitch. Et puis en 2018, l'élection au Venezuela, les États-Unis ne l'ont pas reconnue, n'est-ce pas ? Ils ont reconnu Juan Guaido, en qui je ne vois aucune légitimité. Mais les États-Unis l'ont reconnue. Ils ont même confisqué l'ambassade vénézuélienne à Washington et donné le pouvoir de la contrôler. Je pense qu'ils l'ont rendue au gouvernement de Nicolas Maduro l'année dernière. Mais de toute façon, et puis, bien sûr, l'élection américaine de 2020 ne s'est pas déroulée très bien. Donc, il semble de plus en plus que nous voyons des élections qui ne se déroulent pas très bien ou que les gens ne reconnaissent pas les résultats. Est-ce qu'il se passe en ce moment ? C'est absolument ce qui se passe en ce moment. Et bien sûr, il faut comprendre que cela n'est pas complètement surprenant en raison de l'ampleur à laquelle les élections se déroulent maintenant dans deux endroits simultanément en même temps. Donc, nous parlons d'une élection en Géorgie ou d'une élection au Venezuela ou d'une élection n'importe où. Il y a l'élection réelle qui a lieu dans le pays où les gens votent, où ils déposent leurs bulletins et décident qui ils soutiennent. C'est une élection. Et puis, simultanément, il y a l'élection qui est menée dans les médias occidentaux, au sein de la classe des commentateurs occidentaux, au sein de la communauté intellectuelle occidentale. Et là, ils commentent toujours, discutent et participent également à l'élection. Et bien sûr, les résultats peuvent être complètement différents. Ainsi, les gens dans un pays, disons la Géorgie, pourraient voter massivement en faveur d'un gouvernement particulier. Mais les personnes qui participent à leur manière, à distance, à l'élection, dans les médias et ailleurs en Occident, pourraient voter, en fait, pour une force politique complètement différente, pour une opposition qui leur est liée. Et bien sûr, ce qu'ils disent, les gens en Occident disent, c'est que c'est leur vision du résultat de l'élection qui doit prévaloir. C'est leur point de vue qui est légitime, pas celui des personnes qui ont réellement voté dans le pays en question. Cela crée évidemment de la complexité et des tensions, notamment dans le pays lui-même. Et ce que nous avons vu aux États-Unis en 2020 est le résultat inévitable de tout cela, en raison des mêmes doutes. Incertitude et tension entre ce que le commentariat et l'élite politique en Occident souhaite comme résultat est le résultat pour lequel les gens votent réellement. Inévitablement, cela a fini par se jouer aux États-Unis eux-mêmes. Parce que bien sûr, si vous allez faire ce genre de choses dans toutes sortes d'autres pays, tôt ou tard, tout cela va être importé chez vous. Lors d'une conférence de presse, le ministère chinois du Commerce a fourni plus de détails sur les consultations concernant les droits de douane avec l'Union européenne. Il y a de nombreuses pratiques déraisonnables et non conformes dans l'enquête anti-subvention de l'UE sur les véhicules électriques chinois. La Chine a nié toutes les allégations et fourni des informations et des preuves substantielles, mais l'UE n'a pas pleinement tenu compte de ces observations. La décision n'est pas conforme aux règles de l'OMC et ne répond pas aux principales préoccupations des industries automobiles chinoises et européennes. La déclaration du ministère chinois fait suite à la décision de l'Union européenne d'augmenter les taxes à l'importation sur les véhicules électriques chinois entre 10% et 45,3%. Certains experts de l'industrie estiment que cette décision aura un impact immédiat et significatif sur le prix et la compétitivité des véhicules électriques chinois. Lors du salon de l'automobile de Paris 2024, les dirigeants des constructeurs automobiles ont déclaré qu'ils n'avaient pas renoncé au marché européen. On ne peut pas changer le vent, mais on peut certainement ajuster les voiles. Nous ferons sans aucun doute quelques ajustements en fonction des droits de douane. En raison des récentes mesures commerciales de l'Union européenne, ils deviennent plus prudents quant à l'implantation d'usines de production en Europe. La question de savoir si la production locale peut résoudre le problème des droits de douane est une question complexe à laquelle nous n'avons pas encore de réponse. Le raisonnement consistant à produire localement en raison de droits de douane plus élevés ne tient pas. Mais je pense que la logique qui consiste à produire là où il y a une demande est valable. Ce spécialiste du commerce, qui aide les constructeurs automobiles chinois à s'internationaliser depuis plus de 20 ans, souligne que ces derniers ont toujours été prêts à faire face aux risques et aux défis. Avant le remède commercial de l'Union européenne, les constructeurs automobiles chinois avaient déjà cherché d'autres voies d'accès au marché, d'autres options de production, d'autres écosystèmes et d'autres coopérations, afin de se préparer aux différents défis commerciaux. En guise de conclusion, le ministère chinois du Commerce a déclaré que Beijing continuerait à coopérer avec d'autres pays pour maintenir la stabilité de la chaîne d'approvisionnement mondiale des véhicules électriques et poursuivre la transformation verte. Alors que le monde observe les hostilités qui se déroulent au Moyen-Orient, les experts des Nations Unies et les humanitaires tirent cette semaine la sonnette d'alarme. Depuis plus de 13 mois, la guerre à Gaza se poursuit sans relâche et les principaux humanitaires avertissent que toute la population du nord de Gaza risque de mourir. S'exprimant à New York jeudi, Francesca Albanese, rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les territoires palestiniens occupés, a déclaré que le génocide à Gaza devait cesser. Les Etats-Unis estiment cependant qu'elle n'est pas apte à remplir son rôle, tandis qu'Israël insiste sur le fait qu'elle est antisémite, disant que ses rapports sont sans fondement et remplis de mensonges. Il est temps d'envisager de suspendre les pouvoirs d'Israël en tant qu'État membre. Personne d'autre n'a maintenu une occupation illégale, violent des décennies de décisions et de résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, de l'Assemblée générale, du Conseil des droits de l'homme et de la Cour internationale de justice comme l'a fait Israël. Assez, assez. Les débats se poursuivant à l'ONU, des millions de personnes souffrent à Gaza. L'ONU estime qu'à la mi-octobre, 1,9 million de personnes ont été déplacées à Gaza et que 41% de la population risque de souffrir de la faim. Je partage la rage et la fureur de tant de personnes à travers le monde. J'ai honte et je suis profondément désolée que le monde multilatéral vous ait laissé tomber et j'espère qu'un jour nous partagerons un collectif différent de convictions en tant qu'humanité qui ne soit pas basé sur des expériences de traumatisme impérialiste colonial ou sur ce qu'il nous a pris, à nous et à nos peuples, et à nos avenirs collectifs. L'envoyé de la Palestine auprès de l'ONU a de nouveau appelé à une intervention internationale. Il affirme que les souffrances à Gaza sont devenues insupportables. Nous voyons ceux qui agiront avec courage et principe pour sauvegarder le droit international et insister sur son respect, pour défendre les droits de l'homme universellement et exiger la justice. Le droit international nous offre des outils pour mettre fin à cette impunité et nous devons les utiliser de toute urgence. Les responsables de l'ONU indépendants insistent sur ce que l'action devrait être prise contre Israël. Ils affirment que le refus d'Israël d'adhérer aux décisions de justice, aux résolutions juridiquement contraignantes du Conseil de sécurité et ses attaques contre l'organisation mondiale et ses soldats de la paix au Liban et le fait d'avoir déclaré le secrétaire général persona non grata ne doivent pas rester impunis autant d'allégations qu'Israël nie. Les bureaux de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens ont été lourdement endommagés jeudi lors d'un raid israélien dans un camp de réfugiés de Cisjordanie. L'agence de presse officielle palestinienne affirme que les bulldozers de l'armée israélienne ont partiellement démoli le bâtiment de l'UNRWA dans le camp de réfugiés de Nour Shams. Une version contestée par l'armée israélienne qui nie avoir endommagé le bâtiment. Elle affirme que les dégâts ont été provoqués par une explosion déclenchée par des militants qui voulaient attaquer les troupes israéliennes. Cet incident survient alors que le Parlement israélien a adopté cette semaine des lois interdisant les activités de l'UNRWA en Israël, y compris à Jérusalem-Est où se trouvent plusieurs camps de réfugiés. Cette décision a été fermement condamnée par la communauté internationale et de nombreuses associations. Israël accuse l'Agence des Nations Unies de fermer les yeux sur la présence de militants proches du Hamas parmi son personnel, ce que l'UNRWA dément. est-ce que l'UNRWA a part de l'UNRWA a part en ce massacre. Et maintenant, c'est le temps pour l'UNRWA et la communauté internationale, et la communauté internationale, les seuls, à re-think et à faire ce qui est en order de vraiment être de l'aide aux palestiniens, à l'unRWA qui s'ampliquent et s'ampliquent et éventuellement massivement misuse par les terroristes de Hamas. Plusieurs agences des Nations Unies se sont ralliées à l'UNRWA, la qualifiant de colonne vertébrale de l'aide fournie par l'ONU à Gaza et dans d'autres régions palestiniennes. L'UNRWA fournit une éducation, des soins de santé et une aide d'urgence à des millions de réfugiés palestiniens, qui représentent désormais la majorité de la population de Gaza. À quelques jours des élections présidentielles américaines, la Maison-Blanche intensifie ses efforts pour parvenir à un cessez-le-feu à Gaza et au Liban. Cela intervient alors qu'Israël étend sa campagne militaire au Liban, ordonnant l'évacuation de la ville orientale de Balbek. Au Caire, le chef de la CIA William Burns s'est entretenu avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et le nouveau chef des renseignements généraux égyptiens Hassan Rashad. Alors que les États-Unis et le Qatar travaillent avec l'Égypte pour parvenir à un accord sur un cessez-le-feu d'un mois. Le Caire estime qu'un accord initial sur un cessez-le-feu humanitaire de deux jours pourrait contribuer à sceller cet accord. L'initiative égyptienne annoncée par le président al-Sisi en début de semaine comprenait un échange de quatre otages israéliens et d'un certain nombre de prisonniers palestiniens en Israël. M. Al-Sisi a mis en garde M. Burns contre les graves conséquences que les attaques régionales d'Israël pourraient avoir sur les populations du Moyen-Orient. Il a appelé à un cessez-le-feu immédiat et à une aide humanitaire rapide à Gaza et au Liban. Le nouveau vice-président du Kenya prête serment ce vendredi. Il a reçu l'autorisation d'entrer en fonction malgré la procédure judiciaire contestant la destitution de son prédécesseur. Jeudi, la haute cour de Nairobi a annulé la décision d'un autre tribunal qui avait suspendu la prestation de serment de Kitture Kindiki pour éviter le vide institutionnel. L'ancien vice-président Rigati Gachagua a été mis en accusation et démis de ses fonctions par le Parlement le 17 octobre pour corruption, incitation aux divisions ethniques et soutien aux manifestations anti-gouvernementales. Pour le remplacer, le président William Ruto a nommé dès le lendemain M. Kindiki jusque-là ministre de l'Intérieur. La destitution de M. Gachagua a mis en lumière les frictions entre lui et le président Ruto au sein de l'Alliance démocratique unie au pouvoir. L'ancien vice-président a été accusé d'insubordination lorsqu'il s'est opposé à l'expulsion des riverains après de fortes pluies qui ont provoqué des inondations meurtrières dans le pays. Polémique en Autriche autour de la présence de Viktor Orban dans les murs du Parlement. Le premier ministre hongrois était invité par le président de la Chambre basse autrichienne Walter Rosencrantz. Walter Rosencrantz est membre du parti d'extrême droite FPE et il a reçu Viktor Orban malgré l'opposition des partis de gauche. Les Verts et les sociodémocrates autrichiens accusent le premier ministre hongrois d'être un ennemi de la liberté d'expression et de ne pas défendre les valeurs de la démocratie. La rencontre a eu lieu en présence du leader du FPE Herbert Kickel. Le voyage en Autriche de Viktor Orban s'inscrit dans le cadre d'une visite privée organisée par un média suisse en présence de l'ancien chancelier pro-russe Gerhard Schröder. Viktor Orban exerce la présidence tournante de l'Union européenne. Ses critiques lui reprochent des atteintes à l'état de droit et sa proximité avec la Russie. Viktor Orban a organisé en juillet dernier une visite surprise à Moscou sans s'être concerté avec les membres de l'UE. Le dirigeant hongrois s'oppose aux sanctions contre la Russie et considère libres et démocratiques les dernières élections qui se sont tenues en Géorgie. L'Allemagne a annoncé jeudi la fermeture des trois consuls à Iraniens sur son sol en réaction à l'exécution en début de semaine de Jamchit Charmad le dissident iranien naturalisé allemand était depuis plusieurs années en prison accusé par le régime de terrorisme. Nous avons toujours un peu plus clair que l'administration de l'Union européenne a des conséquences difficiles à avoir. C'est pourquoi j'ai décidé que les trois iraniques général-consulats à Frankfurt-Amain, München et Hamburg se déclenche. Merci. Ces fermetures vont affecter une trentaine d'agents consulaires. L'Allemagne maintient en revanche l'ambassade d'Iran à Berlin et sa propre ambassade à Téhéran, indiquant ne pas vouloir fermer les canaux diplomatiques pour continuer à défendre les autres Allemands détenus en Iran. Emmanuel Macron est au Maroc visite d'État où on a mis les petits plats dans les grands, enfin même des grands, des très grands plats. Cet avion de la République pour aller là-bas, une délégation de 122 personnes. On y retrouve Jack Lang, BHL, Ariel Dombal, Djamel Debbouze mais aussi Yacine Bellatar qui fait quand même débat et bien d'autres. Notamment des patrons du CAC 40 comme Bernard Arnault et le patron d'Orange, Thalès, etc. L'idée c'est bien sûr de signer de nombreux contrats business et économie mais aussi de se rapprocher du Maroc. Bruno Retailleau d'ailleurs depuis le Maroc a fait une allocution pour parler de l'accélération des OQTF et d'un accord trouvé avec le Maroc dans ce cadre-là. Mais ça ressemble quand même beaucoup à une visite VRP++ pour la vente d'armes et d'autres produits français et la reconnaissance du Sahara occidental évidemment qui a pesé lourd dans cette mise en scène de visites d'État même si le roi Mohamed VI paraît largement diminué physiquement. On y voit là un rapprochement entre les deux pays mais la question qui demeure c'est pourquoi cette délégation pléthorique de 122 personnes avec la ministre de la Culture également ministre de la Défense etc. Alors qu'en France on voit Michel Barnier le pauvre malade opérer ce week-end empêtré dans ce budget qui va passer par 49-3 évidemment. on a l'impression qu'Emmanuel Macron profite en fait de son statut de président de la République pour passer du bon temps il a été acclamé dans les rues de Rabat en passant dans une voiture décapotable aux côtés du roi Rabat qui avait été repeinte un certain bâtiment repeint pour l'occasion tous les volets fermés pour éviter les tirs de sniper et la foule qui était là pour acclamer le roi et Emmanuel Macron c'est une scène qui n'arrive pas en France une foule qui acclame Emmanuel Macron il faut le dire donc ça doit lui faire du bien à l'égo quand même et puis de l'autre côté il regarde de loin finalement le chaos qu'il a provoqué en France et en France c'est Gabriel Attal lui qui va prendre la tête du parti de ce qui reste du parti En Marche qui s'appelle maintenant Renaissance je crois puisqu'Elisabeth Borne a décidé de faire alliance avec celui qui se voit déjà en haut de l'affiche en 2027 vous parlez de Charles Navour moi je parle de Gabriel Attal mais c'est c'est assez terrible donc voilà une visite moi qui me qui ressemble à une sorte de dystopie d'un autre âge quand on voit évidemment les débats qu'on a actuellement en France les difficultés des Français la question sur le budget les jours de carence et puis de l'autre côté le faste d'une visite d'État où le président de la République est reçu comme un roi mais c'est très intéressant ce que vous dites sur l'opposition entre effectivement les acclamations au Maroc et aujourd'hui la dégringolade de la Côte de Confiance on est à 17% aujourd'hui ce que je disais tout à l'heure à Louis Rigaudière c'est que c'est toujours plus que François Hollande en 2016 qui avait atteint les 11% et puis cette image d'un homme qui regarde le monde brûlé c'est ce que disait aussi Philippe de Villiers c'est vraiment après moi le déluge Alexis Poulin oui c'est un vecteur du chaos Emmanuel Macron jouit de ce chaos provoqué il est là pour être le dernier d'une certaine façon il a fait exploser la scène politique française les anciens partis on va dire les LR qui ne savent plus où ils habitent le PS qui cherche encore un candidat pour 2027 François Hollande peut-être et il a fait émerger finalement deux parties dont il s'est toujours dit l'adversaire mais en réalité c'est eux qui sont les gagnants c'est le Rassemblement National d'un côté et la France Insoumise de l'autre et lui il regarde ça je pense qu'il est très heureux du travail fait il a massacré un pays qui allait bien massacré au sens propre et figuré il faut voir la violence d'État qui s'est déversée sur les gilets jaunes ou les manifestants lors des réformes des retraites et au sens propre aussi sur le massacre économique il est responsable de cet endettement cataclysmique et de cette aussi politique de suicide européen et donc suicide français puisque la guerre en Ukraine a mis à mal l'économie allemande et donc l'économie européenne et au-delà de ça tout ce qu'il a fait n'a jamais été dans le sens des intérêts français il y aurait vraiment un sujet important à faire sur le crime de haute trahison et sur le fait que les français acceptent finalement de se faire berner et de mettre à la tête de l'État un personnage qui ne travaille pas pour les intérêts de la nation et ça c'est quand même quelque chose d'assez inédit enfin on va dire c'est pas le premier mais c'est le premier qui le fait de manière industrielle de manière aussi éhontée et en poste et qui continue prenons les affaires de conflit d'intérêts d'Alexis Collère secrétaire général de l'Élysée qui a été protégé par Emmanuel Macron et puis on ne compte plus le nombre de scandales des différents ministres qui se sont succédés et jamais non plus les médias officiels ne se sont intéressés aux millions de la banque d'affaires qu'Emmanuel Macron avait amassé pendant son passage chez Rothschild et qui se sont volatilisés il y a un vrai sujet quand même il y a beaucoup de sujets Alstom c'est un vrai sujet non c'est pas fini mais le problème c'est que aujourd'hui les institutions permettent à ce type de personnages troubles de s'en sortir de ne pas être responsables et il y a un vrai problème c'est que la réalité c'est un pays qui s'enfonce c'est une crise un chaos comme vous le disiez parce que derrière le chaos qu'attend-il un ordre nouveau un ordre qui irait dans le sens bien sûr de la fondation Soros et de ce que souhaitent ceux qui voudraient voir un monde intégré avec une gouvernance mondiale et mondialiste pour aller vite et l'Europe est une cheville ouvrière de ce projet évidemment l'Agir Carco avait enquêté sur les 600 000 retraités pensionnés donc en France mais qui vivent en Algérie donc c'est quand même un milliard de prestations par an alors là vous allez voir c'est dingue c'est l'Agir Carco donc c'est la complémentaire retraite sur 1000 allocataires de l'échantillon algérien 179 allocataires ont été fiabilisés c'est-à-dire reconnus oui ils existent vraiment 691 n'ont pas été retrouvés sur 1000 et 130 allocataires décédés et 130 allocataires décédés voilà alors il a fallu qu'on aille vérifier pour découvrir ça c'est-à-dire qu'en fait vous n'avez que 17-18% qui méritait bien leur pension voilà donc là je dis il faudrait au moins généraliser l'échange d'informations automatiques d'état civil on le fait bien avec les paradis fiscaux l'échange automatique d'informations fiscales faisons au moins ça vous répondez à la question qui était posée par monsieur Bayrou qui disait il va falloir choisir entre la natalité et l'immigration on voit bien que votre choix est l'immigration figurez-vous que nous n'avons pas baissé les bras et nous pensons qu'effectivement la natalité a sa place et il fut un temps figurez-vous où la gauche aussi défendait la natalité et la famille les femmes françaises ont 1,7 enfants en moyenne alors que le désir d'enfant est à 2,5 mais chers collègues de gauche laissez les femmes libres d'avoir le nombre d'enfants dont elles ont envie il n'est il n'est évidemment pas question il n'est évidemment pas question de forcer qui que ce soit et personne à part vous mais personne à part vous ne peut l'imaginer sauf que c'est évidemment sauf que c'est évidemment c'est évidemment aussi à l'état de faire en sorte que les familles puissent avoir économiquement le nombre d'enfants dont elles ont envie et figurez-vous qu'à long terme une politique nataliste est plus efficace qu'une politique d'immigre c'est enfin lui qui détient aujourd'hui le pouvoir de bloquer l'accord UE Mercosur car en dépit de beaucoup de désinformation sur ce sujet la France détient encore à ce jour un veto pour faire tomber cet accord comme l'a confirmé dans la presse madame la ministre Prima le 22 octobre les textes sont clairs sur le sujet les accords d'association tels que celui négocié avec le Mercosur sont des accords mixtes qui nécessitent une approbation à l'unanimité des États membres au Conseil de l'Union Européenne et si nous savons bien que la Commission européenne entend contourner ce veto en scindant l'accord pour en isoler le volet commercial aucune décision officielle n'a été prise à ce jour la France est donc parfaitement légitime à s'opposer à une telle manœuvre pour faire valoir ses droits et conserver sa capacité de blocage de l'accord alors face à cette attitude méprisante de la Commission européenne vis-à-vis des agriculteurs mais aussi de la France pourquoi Monsieur le Président de la République ne réagissez-vous pas pourquoi ne défendez-vous pas ce veto sur le Mercosur qui revient de plein droit et enfin combien de temps encore allez-vous nous contraindre nous représentants élus du peuple français à regarder périr nos agriculteurs et nos entreprises en acceptant que cette Commission européenne outrepasse ses droits et piétine la démocratie alors pour aider cette chaîne partager liker commenter et puis peut-être aidez-nous sur Tipeee le Président et de la chaîne sur Tipeee